Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un édito qui reviendra sur les bases plus de l'analyse désormais. Contrairement au dernier édito qui était plus un trait d'humour. Une extrapolation, une dystopie comme je l'ai dit. Bon, après on a aimé, on n'a pas aimé. Chacun sa vie. Ça ne m'empêche pas de penser ce que je pense de John Tech Story et de son projet. Je vous invite quand même pour les optimistes à les revoir néanmoins. Les tentatives de rachat de John Tech Story en 2022 par Benfica et le Sporting. Et comment ça s'est terminé ? Ça ne s'est pas terminé grandement avec des gros doutes sur le financement. Donc bon, écoutez, après chacun se fera sa vision. Mais il y a peu de chances que ça se passe bien à l'avenir. Sachant qu'il n'y a pas d'argent dans le projet. Voilà, donc on ne va pas rêver pendant 100 ans. Je vais vous parler d'autres choses tout à fait différentes. Je vais vous parler de statistiques. Parce que moi qui aime bien les sciences et qui aime bien les raisonnements logiques, implacables, juridiques, avec un cheminement. Je pense que le football, vu l'argent, plutôt étant donné l'argent qui existe dans ce milieu-là, mériterait quand même, comme dit souvent Thomas, de s'appliquer un peu plus sur des données statistiques, sur des variables, sur des données de probabilité. Donc faire rentrer des sciences et de la mathématique dans effectivement ce domaine qui est un milieu d'argent, beaucoup, et qui manque sévèrement quand même de données scientifiques sur lesquelles s'appuyer. Alors je ne vous demande pas de faire des choses extrêmement précises type bayésien ou autre, en statistiques, mais il est utile quand même de faire un petit historique de l'Olympique lyonnais. Depuis Bruno Genesio, je me suis amusé à reprendre quelques petites données. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça sera incontestable, ce sont des chiffres. Bruno Genesio, 185 matchs à la tête de l'Olympique lyonnais. Ratio de victoire, 54%. Donc sur une période très longue. Sylvigno, parenthèse, malheureuse, 14 matchs, 21% de victoire. C'est beaucoup plus difficile de comparer, sachant qu'il y a eu 11 fois moins de matchs joués, on va dire, sous 12 fois moins de matchs joués sous Sylvigno que sous Genesio. Donc 21% de victoire, 54% pour Genesio. Ensuite, on passe à notre ami Rudy Garcia, 78 matchs joués, 56% de victoire. C'est lui qui a le plus grand ratio, c'est pour ça que je l'ai souvent défendu. Mais bon, c'est vrai que certains ont gardé en travers de la gorge son passage marseillais ou comme il est très corporate, il défend à fond le club pour lequel il est. Comme ça se fait d'ailleurs beaucoup en Italie. Vous avez des gens comme Asimiliano Allegri qui un jour vont entraîner le Milan AC et le lendemain la Juventus et ça ne pose aucun souci aux supporters. Mais bon, on est là pour le FC résultat comme dit Thomas, mais certains ne le comprennent pas. Donc en tout cas, on reprend ses trois entraîneurs. Genesio, 185 matchs, 54% de victoire. Sylvigno, 14 matchs, 21% de victoire. Garcia, 78 matchs, 56% de victoire. Peter Boss, 58 matchs, 46% de victoire. Laurent Blanc, 47 matchs, 38% de victoire. J'enlève Sylvigno de cette donnée qui est une donnée, on va dire, subie par Jean-Michel Olaz. Et pourquoi pas, c'est ce qu'il a dit globalement. C'était le package d'arrivée et la condition sine qua non d'arrivée du manager en 2019, Juninho. C'est-à-dire qu'il venait avec, dans ses bagages, c'était le deal entre Jean-Michel Olaz et Juninho pour que le Brésilien signe en manager à l'OL. Le deal était clairement, je viens avec Sylvigno. Donc on enlève la donnée Sylvigno, on l'extrapole, on l'enlève. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Genesio, 185 matchs. Ensuite, Garcia, 78. Ça descend, ça descend sérieusement. Boss, 58. Blanc, 47. C'est-à-dire qu'en fait, statistiquement, quand on est entraîneur de l'OL, on dirige de moins en moins de matchs. Signe clairement d'un club en grande crise. Désormais, un entraîneur fait à peine plus qu'une saison de Ligue 1 à la tête du club. Ça, c'est une donnée factuelle. Deuxième donnée, le ratio. On était autour de 54-56% sous l'ère Genesio Garcia. C'est très sensiblement équivalent. Alors on va me dire, oui, mais il y avait des gens de qualité. Il y avait des joueurs type Guimaraes. Il y avait des joueurs type Paqueta. Il y avait des joueurs type Depay. Il y avait des joueurs type Tanguy Ndombele. Il y avait du Lacazette. Bon, Lacazette est revenu. Mais on va dire qu'on avait un package moyen de joueurs plus internationalisé, plus capé, plus vieux et meilleur. Bon, certes. En tout cas, ça tournait autour d'une moyenne de 54-56% sous ses deux entraîneurs, Genesio et Garcia. Et ensuite, avec Peter Boss, là, on est arrivé sur une ère où on ne retrouve plus le ratio qui était le ratio de Monsieur Lacombe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était entraîneur des années 96-99, c'est ça, Bernard Lacombe. Où il avait un ratio, je me souviens très bien du premier de l'époque, d'une victoire sur deux. Donc, en gros, 50%. Désormais, on est tombé sur un ratio où on retrouve l'avant Sonny Anderson, on va dire, on va faire très simple, et Bernard Lacombe. On est tombé sous des ratios de moins d'un match sur deux gagnés. Et ça a commencé avec Peter Boss. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais il y a Sylvignon. On enlève Sylvignon. Désormais, Laurent Blanc, c'est encore huit points de moins que Peter Boss. Alors, moi, les entraîneurs, il y en a que j'apprécie, d'autres moins, je n'aime pas du tout Laurent Blanc. Je vous l'avais expliqué il y a huit mois, dans l'édito d'arrivée de Laurent Blanc, j'avais dit, c'est une mission impossible à plusieurs titres. Un, c'est une mission casse-gueule pour n'importe quel entraîneur. Et deux, Laurent Blanc est dans le confort et n'aime pas les équipes où il doit être pompier de service, ni d'encadrer des jeunes, ni d'encadrer des joueurs en difficulté. Il n'a jamais fait, ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas sa spécialité. Et il était dilettante, et je l'avais dit, et tout le monde le dit en milieu du football à peu près. Bon. Donc aujourd'hui, on est quand même passé, on a perdu près de 17 à 18 points quand même de pourcentage de victoire entre le top Genesio Garcia. Et en très peu de temps, on l'a perdu. Désormais, on est passé de 185 ou 78 matchs, on va dire 80 matchs entraînés. 80 matchs entraînés, ça correspond peu ou prou à deux saisons pleines de Ligue 1 sans Coupe d'Europe, on va dire. Alors, on ne joue plus la Coupe d'Europe. Et maintenant, on passe à une saison entraînée maximum, quasiment, sous l'air Boss, une saison et demie, et Blanc, un peu moins d'une saison. Voilà, ça devient famélique. Les ratios sont, voilà, on a près de 20 points d'écart, 17 points d'écart entre Laurent Blanc et M. Garcia. C'est énorme. 17 points d'écart de victoire, c'est énorme. Et ils restent beaucoup moins longtemps, donc ils ont moins de temps pour travailler, les coachs. Ils ont moins de résultats, ils ont moins de bons joueurs. La politique du stade, évidemment, là, à travers les chiffres, elle est incontestable. On a privilégié le financier et le patrimonial au détriment du sportif, mais ça, tout le monde le sait. J'ai regardé un peu Gattuso, et Gattuso, finalement, il serait pas mal, parce qu'il se rapprocherait un peu des standards de Boss, de Blanc. À Milan, alors, j'enlève les expériences 2013 à Sion. Par exemple, il y a à Palerme, où c'était une dizaine de matchs entraînés, c'est tout début de carrière, donc très mauvais ratio à cette époque-là. On va prendre les expériences où, à Pise, alors une équipe quand même pas très forte, Pise, en Toscane, 84 matchs à la tête de Pise, 32% de victoire. Ophi, Crète, 17 matchs à la tête du club, 29% de victoire. Bon, on va dire que c'est son début de carrière. Milan, 49% de victoire, ce qui est très mauvais pour Milan AC. C'est une équipe qui est habituée quand même à gagner beaucoup de matchs en championnat, beaucoup de matchs en Coupe d'Europe, 83 matchs à la tête du club, un ratio de 49%, c'était l'avant Pioli, c'est ce que je disais à Thomas hier, et après Pioli a eu des bien meilleurs résultats. A contrario, un nat, 81 matchs à la tête du club, 58% de victoire, très bon ratio, et il a quitté le club, bon, un peu d'un commun accord avec Aurelio De Laurentiis, et ça s'est moyennement passé, je pense, au niveau personnalité, parce qu'il avait quand même un ratio de 58% de victoire qui est très très bon, et il a laissé un club finalement sur la pente ascendante à Luciano Spalletti, et tant mieux pour Luciano Spalletti, mais c'est la seule expérience probante réussie quand même en 10 ans de carrière de Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur. 10 ans, et la seule expérience probante réussie, c'est sa période de Naples qui a duré un peu moins de 2 ans, 58% de victoire, ce qui est un bon ratio pour Naples, le Napoli c'est autour de 60% de victoire, par contre Valence 31% de victoire sur 22 matchs. Donc c'est vrai que Gennaro Gattuso, c'est compliqué on va dire, parce que c'est irrégulier, mais globalement c'est sur 8 expériences, enfin on va dire 7 expériences, c'est un peu compliqué d'analyser Palerme et le FC Sion en 2013, ça reste globalement des expériences d'échec, avec un caractère très fort qui peut vite s'engueuler avec les joueurs et les managers, mais qui vivra verra me direz-vous, mais ce qui m'inquiète le plus c'est qu'il ne parle pas un mot de français, Sion c'est à peine 10 matchs, je crois qu'il ne parle pas un mot de français, il arrive dans un contexte assez explosif, ça peut marcher, pourquoi pas, comme dit Thomas, un croix en coup de gueule, il se coude tout le monde dans le vestiaire, pourquoi pas, je ne sais pas. Après c'est vrai que les gens ne se poussent pas au portillon, moi je serais plutôt de l'avis de Thomas d'essayer quelqu'un comme Habib Bey, qui quand on le voit sur Canal+, a des analyses tactiques assez brillantes, posé, réfléchi, qui a des idées, et je pense qu'il y a pas mal d'entraîneurs de National et de Ligue 2 qui sont français comme Habib Bey et qui auraient pu apporter une intégration plus rapide, parce que quand on a le feu c'est bien d'avoir quelqu'un qui parle la langue, qui connaît la culture et qui connaît l'Olympique Lyonnais un petit peu au moins de l'extérieur, par l'historique, et qui sait qu'on lui donne sa chance parce qu'il vient de National et de Ligue 2, et globalement il fait ses preuves, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, il retourne au niveau Ligue 2 et il essaie de refaire ses preuves. Ceci dit, Habib Bey fait de l'excellent travail avec le Red Star, j'étais très étonné qu'aucun club de Ligue 1 ne se positionne sur lui avant, et je me suis dit quand même, si j'étais Habib Bey, je le connais pas, mais je me dis, je prends quand même un risque phénoménal, alors que le Red Star construit pierre par pierre son projet et a failli monter en Ligue 2 l'an dernier, pourquoi j'irais, même si je gagne bien mieux, me jeter dans la gueule du loup aujourd'hui, parce que c'est la gueule du loup avec un projet où il n'y a pas beaucoup d'argent a priori, le projet Textor confère Portugal, confère les 6 mois de financement, confère les guerres commerciales entre Jean-Michel Olas et John Textor, et honnêtement, j'aime bien l'optimiste PA d'Antoine de Madagascar et qu'on sort, mais il n'y a pas de sous, mais en plus, il n'y a pas d'idées, donc quand on n'a pas d'argent, comme vous disiez Michel Sardou, au moins, on a des idées, voilà, c'est une vieille chanson d'il y a 50 ans, nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, donc le top, c'est quand on a le pétrole et les idées, mais là, on n'a ni l'un ni l'autre, donc évidemment, c'est casse-gueule pour un entraîneur, je pense qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui n'ont plus envie d'y aller, les choses se disent beaucoup dans le football, et honnêtement, je serai entraîneur de Ligue 2 ou de Nationale, c'est pas le club où j'irais me frotter tout de suite, avec un vestiaire très clivant, très clannique, avec des gangs, de Lyonnais, de Brésiliens, de ce que vous voulez, voilà, c'est compliqué, pourquoi pas Gattuso, mais après, les résultats ne sont pas très très bons, chez Gattuso, aujourd'hui, le retrouver, le ratio de victoire de Peter Boss, ça serait presque exceptionnel, 46%, parce que maintenant, on est très très loin, ceci dit, l'expérience Gattuso, quand il a des clubs moyens, il a des pourcentages comme 5 élites, autour de 30%, que ce soit Valence, Sophie, Crète ou Pise, et quand il a des bons clubs, c'est 50% et 58%, donc finalement, un entraîneur, ça reste quand même beaucoup tributeur de l'argent, de la direction, et des joueurs qui existent, malheureusement, j'avais déjà fait un édito là-dessus, Guardiola, il a quand même mis un temps fou à gagner des champions avec un matériel sensationnel, alors là, on dit, ouais, Guardiola, il est génial, non mais attendez, à un moment donné, vous avez vu l'effectif de City, c'était quand même miraculeux qu'ils ne gagnent pas la ligue des champions un jour ou l'autre, enfin, le meilleur effectif du monde, c'est clairement eux, où Bayern s'est lamentablement planté, ses idées de jeu, pourquoi pas, mais je pense que l'entraîneur dans le football moderne a moins de place qu'il y a quelques années, on va me dire, oui, mais regarde, Simone Inzaghi, ce qu'il est en train de faire avec l'Inter, où il va en finale, il y a des années où vous pouvez tirer votre épargne du jeu et où le coach peut, sur une compétition, Coupe d'Europe, généralement, comme c'est arrivé à Lyon en 2020, réussir à faire des exploits ou en Coupe de France et à tirer son épargne du jeu, mais sur une saison, c'est quand même assez compliqué, à moins de vous appeler Gaspéreni, ça commence à râler un peu à Bergane, c'est quand même un peu l'injustice du plus riche, même Galtier, qui n'était pas fait pour le projet PSG, a quand même été champion, il y a 15 ans, ça ne marchait pas, voilà, la patte de l'entraîneur était plus lourde il y a 15 ans, c'est ma thèse, c'est ma thèse, on est l'ère des grands coachs, pour moi, a quasi disparu, les coachs comme Wenger, qui sont des managers qui mettent leurs pattes longtemps, comme Guardiola qui mettent leurs pattes longtemps, ils ont moins d'impact sur des joueurs qui écoutent moins, qui sont beaucoup plus mobiles qu'avant, en termes de mercato, aujourd'hui, moi je vois un joueur pétri de talent comme Rian Cherki, je vois son match en espoir, il a un coach comme Thierry Henry, et je pense qu'il va bien s'entendre avec lui et il doit se dire dès qu'il y a une porte de sortie, je la prends, alors on va dire oui mais c'est des mercenaires et tout, non mais attendez, ils n'ont pas signé pour être en galère toute leur vie les joueurs non plus, honnêtement, il est international espoir, il est pétri de talent, il a un super toucher de balle, il faudrait qu'il lâche sa balle un peu plus vite, ça serait top, il a un potentiel bien supérieur à Maxence Cacré en réalisation de potentiel pour moi, évidemment, il doit être un peu vert que ses copains Luqueba et Barcola qui ont du potentiel soient partis et pas lui et je pense qu'il va activer ses agents et dès janvier si ça tourne vinaigre il va partir donc les joueurs sont plus mobiles ils écoutent moins les coachs ils sont plus à l'écoute ils sont aussi c'est une autre génération plus opportuniste comme le disait Karim Benzema à Zac il a dit aujourd'hui les jeunes ils écoutent moins les anciens ils respectent moins les anciens c'est plus horizontal ça a changé c'est Karim Benzema qui le dit dans un short très intéressant à Zac ils ont moins de temps à perdre et donc quand notre club on est 18ème et que les seuls joueurs qui pourraient vous tirer vers l'eau type Lopez type Cherki type Lacazette si ça leur prend de mettre les voiles ils mettront les voiles donc on n'est pas à l'abri d'un mercato d'hiver catastrophique surtout avec une guerre au last textore qui s'envenime de plus en plus concrètement et Gattuso c'est un énorme pari mais comme dit Thomas Abib Bey ça aurait été beaucoup plus sécure pour moi voilà donc c'était une vision je vous ai fait quelques statistiques les statistiques ne mentent pas voilà maintenant vous le savez on est passé donc on est passé de 54-56% de victoire en quelques années à 46-38 et donc les coachs forcément sautent plus vite ils ont moins de temps pour travailler ils ont moins de temps pour poser le jeu les joueurs spirale négative sont moins à l'écoute ils veulent partir dès qu'ils peuvent type type Paqueta type Parcola type Luqueba type ce que vous voulez mais c'est normal à un moment donné il y en a qui ont envie de rester dans le bateau comme Anthony Lopez puis il y en a qui veulent prendre le canoë et puis se barrer avant que ça aille dans le récif chacun sa vérité mais c'est inquiétant et Gattuso a pas des stats de fou non plus en termes de d'effectivité et de réussite sportive voilà bon écoutez c'était un peu long je vous laisse faire votre opinion c'est des stats bon vous débattez vous débattez pas c'est inquiétant les stats de ces dernières années sont très inquiétants avec les coachs à la tête moi j'ai pas de solution miracle malheureusement je pensais qu'on aurait un projet avec plein d'idées avec Textor et finalement je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'idées je vois que les agents placent beaucoup leurs joueurs comme dit Thomas surtout Mendes et il y a une cellule qui fonctionne qui est arrivée trop tard presque la cellule de recrutement et donc on pédale un peu dans la semoule et on se fait un peu dicter ou influencer des choix de joueurs ou d'entraîneurs un peu à l'arrache bon voilà on croise les doigts allez salut les gones